...là aussi nombreuses et nombreux. C'est en... 1900... On va attendre que... ...saucisse soit cette vie. Bien, c'est en 1957, dis-je... ...que n'a qui même tirou. Même tirou, j'ai mis. C'est celui que j'ai toujours, et en tout cas que je suis toujours resté. Même tirou, c'est le surnom que m'avait donné Désiré. Désiré, le saccheuse, c'est mon grand-père. Plus qu'un grand-père. Il est un guide, un repère, une référence, un phare qui aujourd'hui me guide encore. Désiré, il avait perdu son fils, mon oncle, bien avant ma naissance. Il n'avait que 8 ans. Alors, vous pensez, pour Désiré, quand je suis né, c'est un peu comme si son fils venait de revenir. Du coup, il va m'en donner de l'amour. Tout l'amour qu'un grand-père donne à son petit-fils, plus tout l'amour qu'il n'a pas pu donner à son fils. Ce sont des moments de bonheur. Il m'emmène régulièrement au bord du canal. On fait le tour des bistrots, déjà. Et partout, à qui veut l'entendre, il répète, d'un petit roux, il ira loin. Moi, je suis une éponge, j'entends tout ce qu'il me dit et je m'en imprègne. Mon grand-père croit en moi, jamais je ne le décevrai. Je fais donc mon petit bonhomme de chemin, encouragé par mon grand-père qui va jusqu'à me payer des cours pour m'aider à devenir meilleur. À l'école, ça se passe du tout bien. Je suis même un an à l'avance. À l'adolescence, je m'intéresse de plus en plus à la chose publique. Nous sommes en pleine période de débat sur la fusion des communes et le débat me passionne. Nombreux sont ceux qui ont peur de perdre de l'autonomie et de l'indépendance. C'est le cas notamment des Saint-Légériens. À 17 ans, afin de défendre notre village, nous créons la section locale socialiste de Saint-Légé. Avec Paul Michel, Albert Van Dorn, Nadine Decoq et Eric Putman, à qui je rends mage, d'autant plus que leurs enfants sont ici présents. Nous sommes en 1974. C'était il y a 40 ans. C'est parti pour une carrière tout fou, tout flamme. Deux ans plus tard, élection communale. À l'époque, il fallait avoir 21 ans pour être sur les listes. Je n'en ai que 19. Encore un peu de patience. Mais qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour me décourager. Je participe pleinement à la campagne électorale pour mon parti. Nous obtenons 7 sièges sur 21. Nous serons les opposants d'une majorité absolue du PSC. Pendant les 6 années suivantes, bien que non élus, je m'investis davantage à la politique de mon village. Je rédige les PV pour le groupe des conseillers communaux socialistes. Je crée des notes. Nous créons même un journal politique du PSC. Et maintenant, je peux bien vous l'avouer, avec un propos radical et engagé, je m'attendais à marquer les esprits et à faire gagner des sièges pour notre parti lors des élections. Rater, rater, nous perdons deux sièges. C'est ma première grande leçon en politique. Le travail est nécessaire, est prioritaire, mais ne suffit pas. L'engagement ne suffit pas non plus. Les convictions non plus ne suffisent pas. La clé, c'est qu'il faut être à l'écoute des gens. Il ne faut pas aller à leur encontre dans un discours engagé. Il faut aller à leur rencontre avec la volonté de convaincre. Dans une université largement catholique, un discours laïc radical, ce n'est pas aller à la rencontre des gens. Cela étant, durant cette période, je n'ai pas appris que cela. En effet, je me suis formé à l'école normale pour devenir professeur de français, histoire et morale. Et ensuite, comme objecteur de conscience, j'ai exercé mon service civil à la bibliothèque du Parti Socialiste à Bruxelles. Ensuite, du début des années 80 à 94, mon engagement en politique ne fait que croître. Et ma vie privée prend un essor tout particulier. Durant ces années, je me marie avec Anne Sabé, gros bisou elle présente dans la salle, et deux magnifiques enfants que j'embrasse Nikita et Saskia. Grâce au travail et à une équipe formidable, je deviens conseiller communale en 1980. Un clin d'œil tout particulier à Jacques Sabé. Ensuite, je me retrouve avec la possibilité de travailler au cabinet du ministre Vodson, opportunité que je saisis tout de suite. Après quelques temps, le ministre me fait l'honneur de me nommer chef de cabinet adjoint. Ce sont des années merveilleuses, de travail passionnant, d'apprentissage et de rencontres. Années qui aboutiront à mon élection comme bourgmestre aujourd'hui encore, et de loin le mandat le plus proche de mon cœur. Les premières années bourgmestre sont pour moi la possibilité d'aller plus loin dans mon application dans l'entité. J'étais déjà très actif, politiquement bien sûr, mais aussi à travers l'association Génès et Loisirs ou avec le théâtre. Clin d'œil à Albert Farbeck. Et maintenant, je vais pouvoir aller plus loin. Enfin, j'ai à ma disposition les outils pour faire d'éteint-lui la plus vivante des entités, où le bien-vivre est une valeur que nous défendons toutes et tous. Mes réélections successives, pour atteindre au dernier scrutin près de 70% des voix de l'entité, sont évidemment une fierté monumentale. Elles témoignent de la reconnaissance massive des états puisiens et des états puisiens pour les équipes PS, LB, successives, avec lesquelles nous avons pu œuvrer pour la population. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Fierté, gratitude, honneur, reconnaissance. En tout cas, tous ces mots-là, ils vous conviennent et j'aimerais qu'on les applaudisse. Applaudissements Après dix années comme fourmestre, arrive une seconde consécration politique. Les Wallons-Picardes bénisent députés wallons. LB, c'était il y a dix ans. Le travail au Parlement est moins concret mais visible pour les états puisiens. Il n'en est pas moins passionnant. Et même si cela ne se rend pas au premier abord, il est particulièrement utile pour notre entité et pour la Wallonie-Picarde. Vous pensez bien que quand on a l'occasion, chaque semaine, d'interroger un ministre sur l'état d'avancement de tel ou tel dossier, de tel ou tel subside, et bien votre dossier avance plus vite que si on envoie un courrier. Jamais le canal ne serait ouvert à la dégrégation de plaisance si nous n'avions pas eu la chance d'avoir un député dans l'entité. D'autant qu'ayant très vite dans un cabinet, les courriers, je sais, ce n'est pas les ministres qui les ouvrent. Aujourd'hui, quand je vois votre entité, notre entité, quand je vous vois ici tous réunis à mes côtés, je me dis avec beaucoup d'humilité, pas mal, certains me diront, tu aurais dû faire ci ou ça, comme ci ou comme ça. Et là, non, 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 moi je voudrais la faire venir. Non, non, c'est trop facile de dire, il aurait fallu faire comme ci, comme ça, je ne suis pas d'accord, je m'inscris en faux, et je voudrais alors dire un petit mot. En quoi l'admiration diffère-t-elle du respect ? J'ai rencontré au cours de ma carrière auprès de Daniel, beaucoup de gens qui me témoignaient l'admiration qu'il avait pour lui. L'admiration est une forme de dévotion, un objet idéal ou idéalisé. Elle est à l'œuvre dans l'état amoureux, dans la vénération religieuse, dans l'idéalisation du gourou, ou tout simplement du chef hiérarchique dont on mime tous les gestes. L'admiration est arrière, irrationnelle. Le respect, du latin respitcere, signifiant « regarder en arrière », évoque l'attitude à considérer ce qui a été énoncé et admis dans le passé, et d'en tirer les conséquences dans le présent. Le respect appliqué à un être humain, c'est de l'estime. C'est l'attitude à se remémorer les actes auparavant accomplis par lui, lorsque ceux-ci sont dignes d'être reconnus. On dit du respect qu'il se mérite ou se gagne. Au terme de ces trois années passées auprès de Daniel, je ne prouve pas d'admiration pour lui. Non pas que je ne l'aime pas, mais parce que je ne suis pas dans l'aveuglement. Daniel est comme tout le monde, il a des qualités et des défauts, des forces et des faiblesses. De plus, l'admiration déshumanise la personne. Or Daniel est humain, profondément humain. Ses qualités sont ses faiblesses, ses défauts sont ses forces et inversement. Je n'ai pas d'admiration pour Daniel parce que j'ai du respect. Quand je remémore les actes qu'il a accomplis, quand je vois son parcours, ce qu'il est, comment il est, ce qu'il a fait, pourquoi il le fait, je vois ses réussites et je vois ses défauts. Quand je ne suis pas aveuglé et que je prends Daniel et tout ce qu'il a fait dans son entièreté, c'est du respect de l'estime que j'éprouve. Il est infiniment préférable d'être respecté qu'admiré. L'homme ou la femme de tout horizon, gauche ou droite, raïque, catholique, raisonnable et honnête, doit se dire, par ce qu'il a fait, pour les autres, pour les étampouisiennes et les étampouisiens, et bien au-delà en Wallonie-Picarde, cet homme a gagné le respect de tous. Daniel, même sur son lit de mort, mérite qu'on ne lui dise plus « Bonjour, Daniel », mais respecte, M. le Bourgresseur. Merci à Léonard pour ce témoignage touchant. Pour le mille mort, vous attendrez encore une dizaine d'années, au moins, quelques décennies plutôt. En tout cas, jamais je n'aurais pu accomplir durant quatre décennies un travail aussi conséquent, sans avoir eu des gens d'exception qui m'ont guidé. Ici, ça va être un peu délicat parce que je vais citer quelques noms, parce qu'ils m'ont trop marqué. André Léonard, Jacques Sabé ou André Vodson, tous disparus. Jamais je n'aurais pu mener un bien des combats sans une famille compréhensive. Anne, Nikita, Saskia et, par la suite, Michel. Sans oublier mes sœurs, Lulu et Françoise, et leurs époux André et Éric. Jamais je n'aurais songé à m'investir encore d'avantage sans des amis de toujours. Christian Leclerc, en premier lieu. Fernand, Gérardine, Jean-Michel, Émilienne, Chantal, Frédie, Christian. Il y en a beaucoup de Christian. Et tant d'autres qu'il serait fastidieux de citer. Mais je voudrais qu'on applaudisse l'équipe actuelle qui m'accompagne au collège. Jamais je n'aurais eu la fortune nécessaire de combats sans des équipes soudées, des conseillers communaux ou de CPS s'investissant dans leurs belles missions. Jamais je n'aurais eu cette flamme sacrée sans des collaborateurs merveilleux, celle de toujours, exceptionnelle, qui mérite vos abonnissements. Annie. Mais également, Muriel, qu'on félicite pour la décoration de la salle. Virginie, Quentin, Pauline, Michael, Léonard ou Anthony, toujours à mes côtés. Grâce à vous toutes et tous, je veux valoriser encore le dynamisme dans l'action, l'enthousiasme communicatif ou encore le bien-vivre dans notre Wallonie Picarde. Je veux poursuivre encore et encore à sublimer l'amour des gens, de toutes celles et de tous ceux qui attendent de nous écoutes positives, aides, dialogues féconds ou mieux encore, porteurs de projets pour un quotidien toujours meilleur. beaucoup, énormément a été fait, mais l'œuvre n'est pas terminée. Elle doit être poursuivie, intensifiée et encore amplifiée par nous toutes et tous et avec votre serviteur si vous en assurez l'augure. Mais je suis encore tout feu, tout flamme, à côté du travail sérieux, je garde mon amour de l'originalité et du spectacle et que la fête continue. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.